– Bonsoir, nous commençons ce soir notre série d'entretiens de 5 minutes avec les candidats à l'élection territoriale. Et nous recevons aujourd'hui Yacine Santoni qui conduit la liste Debout la France. Yacine Santoni, bonsoir. – Bonsoir. – Alors une élection qui se déroule dans une période ô combien particulière après les massacres de Paris. Est-ce que dans ces circonstances-là, l'unité nationale ne doit pas prévaloir face à tout le reste ? – Les élections territoriales dans ce contexte sont dérisoires par rapport au drame vécu. Et ma première pensée est pour toutes les victimes, des victimes innocentes, d'une barbarie, une barbarie qui donne envie de vomir. Après toutes les destructions que l'on a vues dans le monde, les familles en deuil aujourd'hui. Nous prenons part à leur deuil, toute notre part, parce que c'est un drame qu'elles vont vivre, les blessés, de nombreux blessés. Mais ensuite c'est la nation française qui est toute, qui est atteinte au cœur, au cœur de sa culture chrétienne, au cœur du spirituel. Et comme le disait le pape, et bien le pape a raison, c'est un véritable blasphème se servir de Dieu pour commettre de tels actes. – Alors il y a une campagne électorale, vous l'avez dit, il nous faut y revenir. La vôtre, la campagne, ne semble pas décoller. 1% dans le sondage, les auditoires qui sont assez clairsemés, c'est un discours qui a du mal à prendre, visiblement, il y a 500 ans. – Sur le terrain, je ne crois pas trop au sondage. Sur le terrain, tout se passe très bien. Nous sommes sur le terrain tout le temps, tous les jours. Des gens nous accueillent très favorablement. Ils disent que nous disons ce que beaucoup pensent tout bas, et qu'ils vont peut-être exprimer par le bulletin de vote dans les urnes. Ce que j'entends dire, c'est que nous disons la vérité, nous avons le courage d'affirmer haut et fort nos convictions. Nous sommes pour la nation française, et aujourd'hui, avec les événements que nous vivons, nous apercevons que la nation, je dis bien la nation, est au cœur du problème. – Mais ce discours-là, Yassane Santon, est-ce que vous n'avez pas une concurrence très forte ? Au niveau national, il est porté par le Front National, et au niveau local, c'est plutôt un discours porté par Jean-Desoukarril. Vous n'avez pas vraiment d'espace ? – Ce n'est pas porté par Jean-Desoukarril. – Le discours républicain, oui. – Jean-Desoukarril, qu'il le veuille ou non, a participé à une mandature, Jacobi Talamone. Quand on participe pendant six ans à une mandature, si l'on n'approuve pas cette direction, on quitte la mandature. Mais quand on est trop attaché à un poste, quand on est attaché à la présidence d'une commission ou autre, pour certains avantages, eh bien on est complice de la gestion. – Alors concernant votre programme, vous proposez, je cite, de réduire les dépenses de la collectivité territoriale et supprimer les emplois de complaisance. À quelle hauteur vous situez ce montant des réductions de dépenses ? – Vous savez, quand on est hors assemblée territoriale, on ne dispose pas de tous les éléments qui permettent d'appréhender la situation de la Corse. Ce que je sais, moi, à travers ce que j'entends dans tous les villages, avec les commerçants et les autres, c'est que la situation est très mauvaise, que la pauvreté gagne partout dans nos villes et dans nos campagnes. – Jamais, comme cela n'a été… – Mais vous connaissez le budget de la CTC ? – Nous connaissons les chiffres, on fait dire tout ce qu'on veut aux chiffres. – Enfin bon, c'est la réalité. – Vous avez un peu de Jacob qui triomphe en disant que jamais… – Mais vous réduisez comment ? Vous supprimez les emplois ? – Nous n'allons pas supprimer des emplois, nous allons voir les emplois qui ont été donnés, et on dit cela, des emplois de complaisance. Il n'y en aura plus d'emplois de complaisance. On bloquera justement, on gêlera toute une nouvelle intervention au point de vue des emplois. Il faut rester là-dessus. 5 000 fonctionnaires à la CTC, c'est énorme. Il faut bien les employer. Et ensuite, ce que je veux dire, c'est qu'il y a là actuellement un véritable déni de démocratie. C'est-à-dire, on fait voter des citoyens sur quelque chose qu'ils ne connaissent pas. – Une question très rapide, il reste 20 secondes. Pour le deuxième tour, si vous n'y êtes pas, vous restez à la maison ou vous donnez des consignes de vote et pour qui ? – Je n'ai pas l'habitude de rester à la maison. Je voterai. Je laisserai libre les électeurs qui ont voté pour moi parce que chacun se déterminera, cela a sa conscience, selon sa façon de voir l'avenir. Quant à moi, je donnerai une consigne de vote. – Yacine Santoni, je vous remercie. – Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada